Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons le montage de l'allumage MVT Millenium EX-T100 sur MBK51 et Moto Becan AV88-89 équipé des moteurs AV7 et AV10 Cette vidéo est traduite dans 8 langues différentes, veuillez sélectionner votre langage dans les paramètres L'allumage MVT Millenium EX-T100 doit être utilisé avec les moteurs de type AV7 et AV10 équipés d'allumage à rupteur Le diagramme dispose d'un fil bleu de bridage permettant de limiter le régime moteur à 5000 tours minutes Le stator est équipé d'un fil rouge double d'alimentation 12V non régulé L'allumage MVT Millenium EX-T100 utilise une technologie analogique Si toutefois vous désirez digitaliser votre allumage, il vous faudra utiliser le calculateur électronique Digimax DJ1 Passons tout de suite au montage de l'allumage Commencez par démonter le capotage latéral Puis démonter le couvercle de l'allumage Démontez le rotor avec une clé à choc et une douille de 32 Afin de pouvoir extraire la cam, vous devez utiliser un arrache spécifique Démontez ensuite les deux écrous de 8 qui maintiennent la platine sur le moteur Enlevez ensuite les deux petites rondelles Débranchez la connectique présente sur la bobine Débranchez également la connectique présente sur la platine d'allumage Vous pouvez maintenant enlever définitivement la platine d'allumage Afin de pouvoir extraire les deux goujons qui maintiennent la platine sur le moteur Utilisez deux écrous et vissez-les écrous contre écrous Dégraissez et nettoyez correctement la soie du moteur Après avoir dévissé les écrous de fixation de la bobine Vous pouvez donc la retirer de son support En prenant soin de bien repérer les masses à reconnaître Afin de pouvoir fixer la nouvelle bobine MVT Utilisez les deux boulons M6 fournis par MVT Et vissez-les correctement sur le cadre Mettre en place la nouvelle platine MVT Utilisez les deux boulons M6 fournis par MVT pour fixer la platine sur le carterne Vous pouvez également utiliser du frein filet Loctite pour sécuriser le serrage Serrez modérément ces deux boulons Installez maintenant le stator sur la nouvelle platine Passez le câblage du stator dans le trou prévu à cet effet Vous pouvez maintenant fixer le stator sur la platine A l'aide des trois boulons M4 fournis par MVT Serrez modérément ces boulons Démontez à présent la bougie Placez un comparateur ou une pige de calage Afin de pouvoir caler correctement votre allumage Sur ce modèle, l'allumage MVT Minimium Devra être calé à 3,9 mm avant le point mort haut Trouvez d'abord le point mort haut Puis avancez votre pige de 3,9 mm Il vous faudra ensuite caler le repère du rotor sur le repère du stator Utilisez un éclairage afin de pouvoir vérifier que le repère soit bien en face Un léger coup de marteau Remontez ensuite l'écrou de serrage du rotor avec une clé à choc munie d'une douille de 32 En prenant soin tout d'abord d'enlever votre pige de calage Vérifiez à nouveau que le calage n'est pas bougé lors du serrage Avant de placer la nouvelle bobine MVT Mettez en place deux écrous ainsi que deux rondelles sur les deux vis préalablement montées Présentez ensuite la bobine Deux rondelles Et branchez les masses du châssis ainsi que la tresse moteur Ne serrez pas définitivement la bobine Afin de pouvoir fixer le nouveau régulateur MVT Utilisez une des vis de fixation du garde-boue arrière Connectez la masse du régulateur Attachez le faisceau du stator d'allumage avec des colliers isolants Et placez correctement le nouveau diagramme MVT Connectez également la masse du stator ainsi que la masse du diagramme Vous pouvez maintenant serrer définitivement la bobine Connectez le fil orange du diagramme sur la bobine MVT Connectez le fil rouge blanc du diagramme avec le fil rouge blanc du stator Connectez le fil rouge noir du diagramme avec le fil rouge noir du stator Le fil bleu peut être relié à la masse pour limiter le régime moteur à 5000 tours Le fil blanc noir peut être relié à un coupe-circuit Connectez maintenant le fil double rouge sur le régulateur en face du fil de masse Connectez le fil rouge restant sur le fil d'alimentation d'éclairage du cyclomoteur Sur cette version, vous pouvez déconnecter le fil rouge sortant du régulateur Connectez un nouveau câble antiparasite Remontez et serrez correctement la bougie Remettre en place l'antiparasite Votre montage est maintenant terminé Vous pouvez démarrer votre moteur Nous espérons que ce montage vous aura été très utile N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne MVT et vous tenir informé des dernières vidéos A bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501